Bonjour à toutes, même si chacun d'entre nous garde son libre arbitre pour orienter au mieux sa vie, nos sages nous enseignent que le prénom donné à une personne possède une certaine influence sur sa personnalité et sa destinée. Cette semaine, découvrons l'histoire, la signification et les tendances générales du prénom Sarah. Comme on le voit dans la Torah, Sarah était l'épouse du patriarche Abraham et la première matriarche du peuple juif. Elle fut aussi la plus importante des sept prophétesses du peuple juif. Sarah fut stérile jusqu'à l'âge de 90 ans où alors elle enfanta Yitzhak, second patriarche d'Israël. Abraham et Sarah furent le premier couple monothéiste de l'humanité et ils ont consacré leur vie à répandre l'idée d'un Dieu unique. Pour cela, leur hospitalité était telle que leur tente était ouverte des quatre côtés. La Torah insiste beaucoup sur la beauté de Sarah. D'après le Talmud, Sarah comptait parmi les quatre plus belles femmes du monde. A noter évidemment que lorsque la Torah parle de beauté, elle ne parle pas d'une beauté physique mais plutôt d'un rayonnement spirituel qui vient de l'intérieur. Dans la paracha de Chaye Sarah, la Torah indique que Sarah mourut à l'âge de 127 ans. Elle fut enterrée au caveau de Marpella à Révron où il est possible encore aujourd'hui de se rendre pour prier. Le nom de Sarah qui signifie princesse en hébreu est lié à l'idée de clairvoyance, de vision prophétique. Les Sarah sont donc dotés d'une capacité à voir loin et à prévoir les événements par la force de leur intuition, bien qu'elles soient généralement très cartésiennes. Comme on l'a déjà dit, les Sarah possèdent en général une grande beauté intérieure et extérieure. Elles voient la bénédiction dans tout ce qu'elles accomplissent et leurs entreprises sont généralement couronnées de succès. Le nom Sarah est lié à la royauté. Sarah a donc un port princier. Elle aime avoir le contrôle. Telle une reine, elle est attachée à la justice et à la droiture car elle est foncièrement bonne. Sarah tient à ses valeurs et à ses principes qu'elle défend en général avec beaucoup de vigueur. Tout comme la matriarche Sarah, les Sarah sont donc attirées par tout ce qui touche à la spiritualité, notamment à la prière qui chez elles a un grand impact. Elles aiment aussi prodiguer le bien autour d'elles et sont très hospitalières. Pourtant, les Sarah ont aussi tendance à tomber parfois dans la colère lorsqu'elles sont blessées. Elles doivent aussi veiller à tempérer leur caractère, parfois autoritaire, en travaillant sur l'indulgence à accorder à autrui. Enfin, les Sarah accordent généralement de l'importance au regard des autres et cherchent l'approbation et le soutien de leur entourage. Alors bon courage à toutes et à très bientôt !